Bon, merci pour l'invitation. Alors référence, je laisse le mot à Mylène, parce qu'en fait, on se connaît depuis assez longtemps, notamment grâce à la lutte de notre âme des Landes, donc effectivement auquel j'ai participé, comme plein d'autres. Mais référence, ça s'arrête là, on va dire, je n'ai pas de compétences particulières, sauf que je milite sur les questions environnementales depuis quelques années, mais je ne suis pas scientifique, donc ce que je veux essayer de proposer, c'est plus une façon de discuter, de débattre sur ces questions-là, et de, effectivement, des dimensions politiques liées aux questions climatiques, et de, on va dire, de proposer une discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment agir, etc., parce qu'autant on sait depuis plusieurs années que la question des changements climatiques, elle est importante, peut-être, je reviendrai sur cette importance-là et sur le degré d'importance, autant, effectivement, c'est jamais simple, c'est une question qui est difficile à saisir, et qui pose, à mon sens, des questions essentielles, pas seulement de climat ou d'écologie, mais globalement des questions de société, de changement de société, et je crois que, effectivement, les réponses aux changements climatiques sont, d'une certaine façon, nécessairement révolutionnaires, dans le sens où on ne peut pas complètement envisager une résolution de cette question-là, dans le cadre du système capitaliste. Alors, pour revenir très rapidement, en fait, sur les derniers événements, comme Mylène l'a dit, effectivement, tout le monde a pu sentir, enfin, peut-être ici, peut-être un peu moins, vous êtes presque en Bretagne, qui faisait, qui l'avait fait, ah, vous êtes en Bretagne, pardon, c'était pour savoir si, je voulais soulever un peu ce débat-là, en venant à Nantes, voilà, d'accord, pour que je parle plus, là, mais du coup, attends, je vais me tourner un peu plus, voilà, hop, ça me fait un peu bizarre d'être sur, derrière, c'est une grande table, et du coup, oui, donc, il y a eu une canicule, bon, ce n'est pas la première, mais effectivement, c'est, même s'il n'y a pas de certitude, là, pour le moment, d'un point de vue scientifique, des causes de cette canicule, elle vient quand même confirmer un certain nombre d'épisodes, d'événements, d'événements climatiques, et elle confirme toute une série de projections des climatologues sur le réchauffement global, et elle s'inscrit aussi dans une longue chaîne de phénomènes météorologiques extrêmes, qui se, effectivement, depuis un certain nombre d'années, se multiplient. Alors, juste, j'ai lu un petit article, enfin, hier, il y a eu un rapport de l'ONU, là, qui est sorti, qui essaye de calculer un peu, enfin, d'évaluer un peu les effets des catastrophes environnementales, et au sein de ces catastrophes environnementales, des catastrophes climatiques, c'est, en 20 ans, donc, c'est 98-2017, 3 000 milliards de dollars de pertes, dont 2 200 milliards sur les changements climatiques. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les pays pauvres, directement, qui sont les plus impactés, c'est les États-Unis, qui ont été le plus touchés. En Europe, c'est l'Allemagne, l'Italie et la France, mais une des différences, c'est que les pays du Sud sont bien plus impactés d'un point de vue humain, parce qu'effectivement, c'est eux qui subissent les pertes humaines les plus fortes. Il y a eu, selon ce rapport, 1 300 000 personnes tuées en 20 ans dans des catastrophes environnementales, et l'essentiel étant dans les pays du Sud. Et donc, on voit déjà, juste avec ces chiffres-là, que l'inégalité dans la capacité des sociétés à agir et à réagir face aux catastrophes est inégale. Donc, on a effectivement ce sentiment, avec toute une série d'événements très récents, les incendies en Grèce, tout ce dont a parlé Mylène, qu'effectivement, la situation s'accélère. Et puis, on a eu ce rapport du GIEC qui est sorti cette semaine, qui vient bien sûr confirmer ça. Et ce rapport s'inscrit dans la suite de l'accord de Paris de 2015. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qu'a été cette COP21, qui a évoqué l'objectif, qui a en gros rappelé l'objectif historique, et qui, on va dire, des négociations sur le climat, de ne pas augmenter de 2 degrés de la température mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle, mais qui a dit qu'il faudrait essayer d'atteindre une hausse, enfin, de limiter plutôt la hausse à 1,5 degré. Et donc, les pays signataires de l'accord avaient demandé une compilation des études scientifiques disponibles pour voir dans quelle mesure cet objectif-là était atteignable et quelle différence il y avait entre 1,5 degré et 2 degrés. Et premier constat, c'est qu'effectivement, à 2 degrés, ça va être la catastrophe, mais à 1,5 degré également. Le hausse des niveaux des eaux, le nombre d'espèces végétales et animales qui vont être affectées, etc., etc. Déjà, à 1,5 degré, ça va produire des effets importants. Et ça, bien sûr, ce n'est pas une surprise parce que là, on est en gros à 1 degré Celsius de hausse de la température globale par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, 1 degré, c'est un niveau global. Ça veut dire qu'il y a des régions du monde où c'est bien plus que ça. Et on voit déjà les effets que ça a avec les inondations, les incendies, etc. Il y a des études qui sont encore plus alarmistes que celles-ci. Il y a un rapport de scientifiques qui est sorti cet été qui a aussi énoncé des choses qui étaient déjà un peu connues mais qui a un peu systématisé la chose sur le fait qu'il y aurait un peu... enfin, qui contredit en gros l'idée qu'il y aurait un peu une espèce d'évolution parallèle entre les émissions de CO2 et l'augmentation de température. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les scientifiques, ils analysent l'existence d'effets de seuil où il y a des emballements qui sont possibles et le fait qu'en gros, si on dépasse 2 degrés Celsius, le phénomène de réchauffement va s'emballer et s'accélérer énormément. Donc ça, effectivement, c'est assez inquiétant. Et l'autre aspect qui est inquiétant, c'est que le GIEC a compilé effectivement toute une série de scénarios et donc ils ont fait un travail de compilation de tout ce qui existait un peu au niveau scientifique. Et en réalité, les quelques rapports qui... enfin, les quelques études scientifiques qui envisagent une limitation de la hausse à 1,5 degré est extrêmement minime. En fait, l'essentiel des rapports scientifiques ne sont pas sur cette hypothèse-là parce qu'elle semble extrêmement lointaine. Et donc, on voit qu'on est vraiment là, pour le coup, au pied du mur. Et même si, je vais y revenir, ça confirme toute une série de choses qu'on connaissait déjà. Là, on a cette confirmation-là face à laquelle, finalement, les gouvernements semblent assez incapables de réagir. Ça, c'est le premier truc que je voulais souligner. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, on a à la fois cette confirmation scientifique du phénomène et on a à la fois la confirmation de l'immobilisme, voire des reculs au niveau politique. 2015, la COP21, c'était déjà pour partie un recul, en fait. Ça a été extrêmement valorisé, notamment par le gouvernement de François Hollande. En réalité, cet accord était basé sur une espèce d'hypocrisie, dans le sens où aucun engagement concret n'a été pris. Il y a eu des promesses prises État par État, sans obligation de respect de ces promesses. Et y compris le respect éventuel de ces promesses ou de ces engagements, conduirait à des choses totalement inacceptables. Il y a eu des évaluations qui montraient qu'en gros, si tous les États faisaient ce qu'ils ont promis lors de la COP21, la hausse de la température serait située entre 2,7 et 3,7 degrés à la fin du siècle. Et puis, on constate qu'en 2017, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Donc, vraisemblablement, la tendance pour 2018 devrait être à peu près d'une même nature. Et y compris, on voit des engagements qui commencent à diminuer. Là, il y a eu un sommet européen cette semaine qui a revu à la baisse les engagements pour 2030 de l'Union européenne. Et donc, on a une situation qui est quand même, au niveau politique, extrêmement bloquée. Et si, effectivement, on met bout à bout, d'un côté, Trump aux États-Unis, Bolsonaro, à priori, au Brésil, Macron en France et ce qui se passe ailleurs, y compris par exemple dans un pays comme l'Allemagne, où, effectivement, le gouvernement peut favoriser la destruction d'une forêt pour construire une mine de lignite, on voit qu'effectivement, la situation politique, de ce point de vue-là, n'est pas du tout optimiste. Et on a une espèce de bégayement de l'histoire, d'une certaine façon. L'autre jour, je lisais, il y a un appel qui a été lancé par des 700 scientifiques, qui tirent la sonnette d'alarme, etc. et qui indiquent un peu ce qu'il faudrait faire, qui signalent que, par exemple, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre sont en augmentation en Europe, en France, etc. Et en même temps, ce signal d'alarme, j'ai l'impression de l'avoir lu de nombreuses fois. Et donc, on se dit, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, on rentre dans un moment où il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Il y a des luttes qui se mènent de plus en plus massives sur tout un tas de questions liées au changement climatique et sur lesquelles je vais essayer de revenir à la fin pour essayer de voir comment agir. Troisième aspect que je voudrais souligner, c'est effectivement, on est en France, on a un gouvernement Macron depuis quelques mois. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été élu monsieur, je ne sais plus quoi, monsieur Climat ou monsieur Sauveur de la Terre, là, récemment. Bon, alors, en face de lui, il a Trump. Bon, c'est un peu facile, c'est comme il est l'ami des migrants face à Salvini, c'est un peu le... Bon, voilà, c'est un peu le même genre de combat un peu biaisé. Bon, en fait, y compris par rapport aux objectifs que la loi de transition énergétique de 2015 s'est fixée, la France est largement au-dessus de ses objectifs, que ce soit pour les émissions de gaz à effet de serre ou pour les objectifs de consommation d'énergie. Et puis, si on prend effectivement tout ce qu'a fait le gouvernement depuis son élection, c'est des reculs, des reculs, des reculs et bien sûr une politique qui ne favorise que les entreprises. Alors, on peut, sans forcément rentrer dans les détails, parce que bon, ça, vous pourrez trouver ça dans la presse, mais effectivement, tout ce qui est la question du nucléaire, elle est quasiment mise de côté sur l'objectif de réduire de 50% la part du nucléaire dans la production électrique. On se targue d'avoir fait un moratoire sur les permis d'exploration d'énergie fossile. En réalité, en France, ça concerne quasiment une infime minorité, en fait, des hydrocarbures. Par contre, effectivement, là où ça a de l'importance, comme en Guyane, on donne des permis de forage à Total. On se targue de la fin du diesel, etc. En fait, elle est programmée à une date bien plus tardive que dans la plupart des pays industrialisés. On réduit les taxes qui sont censées aider à la lutte contre le changement climatique. La politique des transports, on a vu, bien sûr, c'est important de réformer le statut des cheminots, mais par contre, effectivement, défendre le fret ferré, le développer, etc. Bien sûr, ça, c'est hors de portée. Depuis 25 ans, il y a eu 400 milliards d'euros investis dans les infrastructures de transport, 70% pour la route, 30% pour les réseaux ferrés. Donc ça, c'est, voilà, et bien sûr, c'est dans cette ligne-là qu'on continue. Sur la question agricole, alors, il y a eu des états généraux de l'alimentation qui ont évoqué, effectivement, des objectifs de réduction de la consommation de viande, des engrais azotés. En réalité, la loi qui est en train d'être discutée, tout ça a disparu. Les taxes aéroportuaires sont en baisse. Bon, voilà, tout fait dire que ce gouvernement-là est encore moins écolo que les précédents. Au moins, Sarkozy avait fait un peu de trucs, qui avait débloqué un tout petit peu avec les états généraux, de l'environnement, etc. Bon, voilà, ça avait mis un peu des gens autour de la table. Bon, là, on n'est même pas, même pas là, quoi. Enfin, c'est vraiment, bon, et ce n'est pas pour faire de la pub pour Sarkozy, loin de là, je ne sais pas ce que je veux dire, mais même en effet d'affichage, voilà, et le seul effet d'affichage écolo que Macron avait réussi à faire, c'était la présence de Nicolas Hulot. Et effectivement, moi, je n'ai pas beaucoup d'admiration pour Nicolas Hulot. Je le trouve assez naïf dans ce qu'il a raconté quand il a quitté le gouvernement. Mais en même temps, effectivement, il a, à une large échelle, permis de pointer ce truc-là, pointer cette hypocrisie du gouvernement Macron. Et finalement, quand il a parlé des petits pas, le caractère dérisoire de la politique des petits pas, mais aussi, finalement, de la compatibilité à mener une politique écolo et climatique dans un cadre néolibéral, pro-patron, etc. Bon, ça, malgré tout, ça a des effets à une large échelle et je pense qu'il faut, effectivement, s'appuyer sur ce genre de choses. Dans la déclaration de Nicolas Hulot, quand il a quitté le gouvernement, il a beaucoup insisté sur le poids des lobbies. Il a raison d'une certaine façon. Les lobbies, notamment au niveau européen, sont importants. Il y a récemment une note qui est sortie, qui a fuité un truc qui s'appelle Business Europe. C'est en gros une organisation patronale européenne qui est dirigée par Gattaz. Et ils ont, en gros, stratégisé leur pratique vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, c'est assez clair, en fait, ce qu'ils font. Donc, ils le disent en tant que tel. Donc, je vous le lis, parce que c'est un peu rigolo, quand même. Réserver un accueil plutôt positif à la politique climatique européenne. Ce soutien sera uniquement valable en tant qu'on parle d'une déclaration politique sans implication précise sur les engagements existants. Utiliser l'argument habituel selon lequel le problème du réchauffement climatique étant global, l'Europe ne peut pas faire des efforts pour les autres. Ensuite, il faut minimiser le sujet en arguant que la hausse des ambitions n'est pas ce qui importe le plus et que l'essentiel est de persuader d'autres grandes économies de se mettre au même niveau que l'Europe. Et il faut mettre l'accent sur le fait de réclamer plus de transparence sur les calculs. Le besoin d'avoir des études sur l'impact et le risque d'instabilité que créeraient des propositions. Bref, tout ce qu'il faut pour retarder les échéances, retarder les prises de décisions. Autre exemple, effectivement, des lobbies qui existent au niveau européen. Donc, le secrétaire de l'Association européenne du charbon et du lignite, lui, en gros, il dit qu'il est peu probable que nous voulions utiliser substantiellement moins d'énergie dans le futur. Bénéficier de l'énergie a permis le progrès. Utiliser encore plus d'énergie est nécessaire pour créer un monde meilleur pour tous. Donc, on a l'impression d'entendre un discours de la fin du 19e. C'est en gros le grand patron des industries du charbon et du lignite en Europe. Par ailleurs, effectivement, les lobbies, on voit, enfin, ils ont des effets aussi concrètement sur où vont les financements. Il y a un rapport récent de l'OCDE qui chiffre, en gros, à 500 milliards de dollars par an au niveau mondial, les subventions qui vont vers le pétrole, le charbon et le gaz. Donc, ça, effectivement, les sommes sont énormes. Et sans doute qu'on a raison de souligner, en fait, le poids de certains secteurs industriels, des lobbies au niveau français, au niveau européen. Mais plus globalement, en fait, c'est aussi une logique d'ensemble, une logique de système qu'il faut questionner, qui est en jeu. Ce n'est pas juste certains secteurs industriels qui sont avantagés par rapport à d'autres. C'est une logique profonde, en fait, du capitalisme à l'échelle mondiale qui, dans son développement même, s'est appuyée sur les matières premières, sur les ressources carbone, qui a accaparé les richesses de la Terre. Et ça, c'est un processus qui date depuis extrêmement, extrêmement longtemps. Il y a tout un tas d'historiens qui ont travaillé sur l'histoire de l'énergie pour montrer, effectivement, que le développement du capitalisme, il était intrinsèquement lié au développement des énergies fossiles. Ça a permis tout un tas de développement, ça a permis tout un tas de, notamment à l'échelle géographique, ça a permis de délocaliser les sources d'énergie, de favoriser les transports, etc. Bon, ça, c'est un... Donc, ce avec quoi il faut rompre, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas y arriver, mais l'enjeu, il est extrêmement fort. L'autre aspect qu'il faut souligner, je parlais effectivement du rapport de l'OCDE sur les subventions au gouvernement. Bien sûr, le gouvernement français, non seulement, bien sûr, il ne mène aucune politique écologique ou climatique, mais sa politique budgétaire, sa politique fiscale, tourne le dos à toute possibilité d'action, que ce soit le CICE, la réforme de l'ISF, toute la politique fiscale, etc. Bien entendu, c'est autant d'argent qui va dans les poches des entreprises et du patronat qui ne va pas justement à l'argent public pour financer des plans de transition énergétique. Et tout ça fait quand même que c'est assez rageant que ce chef d'État puisse se présenter à l'échelle internationale comme le grand leader pour le climat. Et donc, je crois qu'on a déjà aussi ce travail de déconstruction politique à faire, d'expliquer que Macron n'est pas l'ami des travailleurs, mais n'est pas non plus l'ami du climat. Dernier aspect que je voulais un peu, et c'est peut-être surtout là-dessus qu'il faut discuter, c'est qu'effectivement, on a vu que la démission de Nicolas Hulot avait produit une espèce de sentiment, mais qui s'était traduit, et pour moi, c'était une vraie surprise, par des mobilisations de masse. Donc le 8 septembre, 150 000 personnes dans la rue, en France, globalement, 50 000 à Paris, c'est des chiffres à peu près exacts. En fait, on n'a jamais connu ça en France, à cette échelle-là. En gros, c'est ce que ceux qui avaient prévu les mobilisations au moment de la COP 21 avaient un peu envisagé, et la mobilisation a été interrompue par l'état d'urgence. Mais là, on a non seulement une mobilisation, on va dire ponctuelle, mais de masse, relativement de masse, mais surtout un truc relativement spontané. En fait, il y avait des choses prévues ce jour-là par quelques organisations, mais qui étaient, on va dire, qui auraient dû être relativement mineures. Et en fait, on a vu cette déférente, en quelques jours, s'organiser, notamment à travers les réseaux sociaux, et qui doit un peu nous interroger. Parce que moi, c'est de comprendre un peu ce qui se passait en allant au manif, en regardant un peu ce qui se disait. C'est une mobilisation très fragile, très diverse, assez difficile à saisir, avec beaucoup de jeunes, souvent qui n'ont pas d'excellence militante antérieure, qui va dans plein de directions différentes, mais qui part quand même de l'idée que la démission de Nicolas Hulot, c'est le signe de l'incapacité des politiques à agir, même quand ils sont bien intentionnés, comme le présentateur d'Oshuaïa. Et donc, du coup, ça appelle à l'idée que c'est à nous de prendre les choses en main. Alors, ça ne dit pas comment, bien sûr, mais je crois que c'est un bon point de départ de partir de ce sentiment-là que, voilà, ça peut nourrir un sentiment antipolitique, dans le sens où il n'y a plus rien à changer, donc du coup, c'est à nous de le faire, mais on va le faire dans notre coin, mais ça peut aussi appeler à l'action politique et à l'action collective. Et donc, je crois qu'il faut vraiment s'insérer dans ce qui se passe en ce moment, être présent, voilà, même si, effectivement, c'est des réseaux militants, enfin, en cours de construction qu'on ne connaît pas nécessairement. mais aussi, bien sûr, on ne part pas non plus de rien. Le 8 septembre, ce n'est pas le début, le grand début de quelque chose. C'est une étape importante dans un certain nombre de combats et de luttes qui existent déjà depuis des années. Et je crois qu'il faut, à partir des expériences déjà anciennes, de ces nouvelles formes de mobilisation, essayer de, voilà, de clarifier, enfin, pas de clarifier des choses, mais en tout cas, de se poser un certain nombre de questions. Alors, en gros, à mon avis, il y a déjà des choses qu'il faut écarter de la façon dont on pense un peu ces questions-là. Première chose qu'il faut écarter, c'est que, en gros, la démocratie serait incompatible avec l'action pour le climat et pour la biodiversité, le fait qu'il faudrait aller tellement vite pour opérer des changements que, en gros, il faudrait imposer des mesures, y compris des mesures antipopulaires. Ça, c'est, à mon avis, une impasse qu'il faut vraiment rejeter. Deuxième impasse, je dis ça parce que ça peut faire partie des discussions qui existent dans les mouvements écolos ou dans les mouvements pour le climat. Deuxième impasse, c'est l'idée qu'on serait tous égaux, tous égaux, face aux changements climatiques, qu'on aurait des intérêts équivalents et que, en fait, le phénomène serait tellement dangereux, tellement urgent, tellement puissant qu'il faudrait mettre de côté la question sociale, la question des inégalités. Troisième chose qu'il faut écarter, c'est qu'il faut arrêter d'envisager la question de la résolution de la crise climatique comme nécessairement négative pour les populations, comme nécessairement antisociale. Au contraire, je crois qu'on a besoin de s'appuyer sur l'effet de pourriture du monde actuel et le fait que, justement, on n'en veut pas de ce monde-là et qu'on a besoin de dessiner un autre avenir qui soit désirable. Et dernière chose qu'il me semble qu'il faut écarter, c'est qu'il faudrait considérer qu'au vu des rapports de force, aucun changement global n'est possible et qu'il faut se cantonner d'une échelle micro, extrêmement locale, mettre l'accent sur les pratiques exemplaires, l'idée que ça commence par l'individu, ça commence par moi. Ça, effectivement, c'est une tendance forte. Ça peut être en tout cas une tendance forte et il faut la combattre et convaincre que ce n'est pas la solution. Ensuite, je crois qu'il faut, dans ces enjeux-là, dans ces débats-là, dans ces mouvements-là, bien sûr, je reviendrai un petit peu s'appuyer sur l'envie d'alternative, mais aussi pouvoir expliquer, pouvoir s'affronter à ce que sont les verrous, les blocages qui font qu'en gros, il est impossible de mener une politique ambitieuse face au changement climatique si on continue de la même façon dans le commerce international, dans le pouvoir de la finance, dans le fait que, en gros, les industries fossiles sont toujours financées. Et je crois que la question du commerce international, elle est extrêmement importante, y compris tous les débats qu'il y a eu autour du CETA, donc les accords entre l'Union européenne et le Canada, mais ça va être la même chose pour l'accord sur l'Union européenne et le Japon. Tout ça, effectivement, c'est des combats politiques extrêmement importants parce que, en fait, ces politiques-là empêchent toutes mesures ambitieuses. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience et mener les combats dans ce sens-là. Ensuite, ce que je voudrais dire, peut-être pour terminer, c'est voir, en gros, il y a plusieurs dynamiques possibles qu'il faut essayer de tenir ensemble, plusieurs axes, on va dire, de l'action qu'il faut essayer de faire agir ensemble. Premier axe, c'est la question des résistances, en tant que telles, les luttes, les conflits pour bloquer, en gros, les politiques de destruction du monde. Alors, vous êtes très bien placés dans la région avec Notre-Dame-des-Landes pour voir de quoi je parle, mais effectivement, en ce moment, il y a une lutte très, très importante, dont j'ai dit deux mots tout à l'heure, à Embar en Allemagne pour la défense d'une forêt qui doit être détruite pour laisser la place à une mine de lignite. Et là, il y a une victoire partielle et provisoire pour le moment, mais pour le moment, en tout cas, depuis la semaine dernière, le tribunal de Munster a ordonné l'arrêt de la destruction de la forêt. Et donc, il y a tout un enjeu sur gagner le statut de protection de la forêt. Il y avait 50 000 personnes manifestant le samedi dernier pour ça et pour la sortie du charbon. Le charbon en Allemagne, ce n'est pas comme en France, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, l'enjeu, il est extrêmement fort. Et ces luttes-là, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, mais toute une série de projets plus ou moins importants en France, bien sûr, elles sont centrales. C'est des moyens non seulement de résister, mais aussi de poser la question du rapport entre, en gros, quels sont les projets aujourd'hui du système et quels sont les effets à moyen terme de ces projets. Deuxième axe, c'est l'idée qu'en gros, on doit se battre pour ne pas coopérer à ce système-là et à un certain nombre de dimensions de ce système-là. Et je pense en particulier, j'en ai déjà dit deux mots, sur la question de toutes les campagnes pour le désinvestissement des énergies fossiles. Donc là, il y a une campagne qui est en cours, qui est notamment menée par ATA, qui est par une autre organisation qui s'appelle 350, qui ne s'appelle Pas avec notre argent, et qui cible à la fois les banques et à la fois la Caisse des dépôts et des consignations, qui est un organisme en fait qui manie beaucoup d'argent, qui concentre 60% de l'argent du livret du développement durable et solidaire, et qui finance avec cet argent bon nombre de projets d'énergie fossile. Donc ça, ça fait partie, c'est des cibles aussi concrètes, tout comme les banques sont des cibles concrètes, il y a une étude des Amis de la Terre sur toute une série de banques et leur financement des énergies fossiles et il y a depuis plusieurs semaines plein d'actions qui sont menées contre ces organismes-là et ça, c'est aussi, ça fait partie aussi des choses qu'il faut poursuivre, à quoi sert l'argent qui dort dans les banques, à quoi sert l'argent qui sont sur les livrets A ou sur les livrets de développement durable et solidaire, c'est des comptes qu'il faut réclamer à ces organismes financiers. Troisième dimension, c'est un truc à la fois classique et à la fois toujours un enjeu de débat important, la question, faire de la question climatique et écologique une question sociale. Dit comme ça, ça serait un débat de toute une soirée à part, mais en gros, intégrer le fait d'une part que la question des inégalités est au cœur de la question environnementale, que ce soit à travers la question de la précarité énergétique, la question de la santé, la question du travail, la question des différences entre territoires, la question de l'accès et au transport, etc. La question des inégalités est centrale et il faut se battre pour la question de la justice climatique, c'est remettre au cœur de ces combats-là la question de l'égalité. Ça pose aussi la question des transitions. On envisage, on souhaite, on essaye d'inventer ou de penser au moins en tout cas à un autre système basé effectivement sur d'autres types de consommation, d'autres types de production, d'autres types de transport, quid des salariés dans ce processus-là. À la fois les salariés qui peuvent directement impacter par les transformations de ce système productif, mais aussi les effets sur les salariés actuels ou futurs des besoins en production, des besoins notamment dans le secteur énergétique. Donc il y a une campagne qui ne démarre pas beaucoup, mais qui a fait un document assez intéressant qui s'appelle Un million d'emplois pour le climat et qui donne des pistes pour justement créer des emplois utiles, socialement valorisés en plus, parce qu'effectivement ça serait des emplois qui serviraient pour la collectivité. Ça, ça doit aussi s'articuler à des revendications et des questionnements sur le travail même, l'organisation, parce que je crois qu'il y a beaucoup de souffrance au travail aujourd'hui. Et ça, là encore, c'est aussi un enjeu social, un enjeu politique extrêmement central qu'on ne peut pas déconnecter de la question environnementale. Si on prend par exemple la question de la paysannerie et de l'emploi paysan, mais du travail paysan même, on voit que bien sûr ces questions-là sont liées. Et derrière ça, bien sûr, il y a quels sont les acteurs sociaux aussi du changement social et la question des salariés, la question des précaires, la question des syndicats, bien sûr, elle est centrale. Alors, tout ça est compliqué, le syndicalisme est depuis des années en position défensive, en essayant de défendre coûte que coûte un certain nombre d'acquis. Malgré tout, il y a des réflexions dans le milieu syndical qui se mènent, y compris, j'ai un camarade de Saint-Nazaire qui me racontait, la dernière fois que je suis venu à Notre-Dame-des-Landes, qu'en organisant le tour Alternativa à vélo, il a rencontré des syndicalistes CGT de Donge, donc de la raffinerie, et qu'il y a eu des débats extrêmement intéressants, ouverts, enfin, en tout cas, sur l'idée qu'est-ce qui se passe pour les salariés d'un tel secteur si on arrête avec les énergies fossiles. Et ces débats-là, il faut effectivement les mener, il faut s'adresser aux syndicats et je crois que, bon, il y a à faire de ce point de vue-là. quatrième point que je voulais évoquer très rapidement, c'est la question de la place des alternatives, donc effectivement, il y a toute une série d'alternatives qui existent, les plus connues, c'est les AMAP, alors il y a des choses plus modestes, la réparation de vélos, les trucs d'économie circulaire autour de la réparation de diverses choses, etc. Tout ça est extrêmement encourageant, intéressant. Le problème, c'est effectivement la surface sociale qu'elles occupent, le rapport à la marginalité de ces expériences-là, parce qu'effectivement, il y a en gros des niches qui se sont présentées à un moment donné dans lesquelles, effectivement, des gens ont trouvé une passe et je crois qu'au contraire, il faut, je ne sais pas de quelle façon, mais réfléchir à une politisation de ces expériences-là, une extension de ces expériences-là. Par exemple, entre une AMAP qui va nourrir quelques gens qui se seront inscrits dans l'association et puis des AMAP qui vont effectivement aller dans tous les quartiers populaires d'une ville se mettre en lien avec les centres sociaux, avec les maisons de quartier, etc. Ça fait une différence dans le sens politique, dans le sens social de ces expériences-là et je crois que c'est aussi à ça qu'il faut réfléchir. Autre aspect, alors qui est plus compliqué à aborder, mais qui est discuté aussi chez tout un tas de réseaux écolos, la question du soin, le fait qu'en gros, on est dans une société, dans des systèmes qui font souffrir la nature, qui font souffrir les êtres humains, qui vont aller en, qui va aller en s'aggravant dans les années à venir et qu'effectivement, une politique alternative, ça ne doit pas du tout négliger ce rapport-là qui doit se recréer. Et moi, ce qui m'a un peu fait tilt par rapport à ça, c'est tout ce qui se dit aujourd'hui sur le bien-être animal. Je ne suis pas rarement convaincu par une série de débats qui se mènent chez les antispécistes, mais par contre, ça révèle un rapport à l'environnement, à la nature et aux autres qui doit nous questionner sur comment on envisage une société. Et puis je crois, et ça c'est vraiment essentiel, comment est-ce que la gauche au sens très large du terme, sociale, syndicale, politique, est capable de redonner une vision d'avenir qui ne soit pas celui uniquement du monde horrible dans lequel on vit et comment est-ce qu'on arrive à présenter un avenir possible, un avenir désirable. Et ça, je crois que c'est aussi important pour aujourd'hui, pas seulement pour faire des plans sur la comète ou pas seulement pour se présenter comme des porteurs d'utopie, mais parce que c'est aussi ça qui permet de faire avancer aujourd'hui, parce qu'effectivement, si on est convaincu que rien n'est possible dans ce système-là, il faut dire vers quel système on veut aller, vers quel type, pas le système forcément économique, mais vers quelle pensée de l'organisation sociale, il faut aller. et ça, ce n'est pas de la réflexion en chambre, chacun dans son coin, c'est des débats qu'il faut avoir collectivement. Dernière chose, bien sûr, c'est aussi l'action au niveau strictement politique, au niveau du champ politique. Je crois qu'effectivement, toute organisation politique qui se présente dans le champ politique, si elle ne met pas l'écologie sociale, l'écologie populaire, l'écologie politique au cœur de son projet, en gros, elle ne doit pas avoir ni notre soutien ni notre participation. On voit la trajectoire d'Europe Écologie et de ce point de vue-là extrêmement éclairante. La façon dont cette organisation a oublié en fait toute une partie de ce qu'étaient ses origines contestataires pour effectivement se rentrer en gros uniquement dans le jeu des institutions et oublier ce que c'était que la nécessité de construire un mouvement populaire doit aussi nous faire réfléchir. Et par ailleurs, effectivement, il y a des combats à mener dans les institutions, au niveau local, au niveau national. Moi, j'ai vu, par exemple, je ne regarde pas très souvent les trucs parlementaires, mais François Ruffin sur « Parlant de la croissance à l'Assemblée nationale », effectivement, ça dit des choses sur le poids qu'un homme politique, un représentant politique peut avoir et quel message il peut faire passer. Dernière chose, j'ai parlé du 8 septembre, demain, il va y avoir une nouvelle série de marches pour le climat. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est à Nantes, qu'est-ce qui se passe, on pourra peut-être en discuter. Moi, ça m'intéresse un peu aussi de savoir ce que vous en pensez du 8 septembre, de ce qui se prépare pour demain. Je crois qu'il faut, peut-être contrairement à ce qui a été une vision un peu traditionnelle du mouvement ouvrier, ne pas chercher à unifier un mouvement pour le climat. Ce n'est pas ça l'idée, c'est qu'en gros, il y a toute une série de choses qui existent. Il faut mener des débats dans différents espaces, dans différents mouvements. Il faut par contre des temps, comme le 8 septembre, comme demain, pour donner une visibilité de cet en commun, cette diversité des gens qui ne se satisfont pas de la catastrophe climatique et qui, souvent sans savoir exactement par où prendre le problème, veulent quand même agir. Et donc, à la fois, respecter toute cette diversité-là, donner des cadres communs, qui ne seront pas forcément des cadres unifiés, qui penseront tous la même chose, mais qui permettront d'avancer ensemble et si possible dans le même sens. Voilà, je vous remercie. Juste sur le GIEC, quand même, les rapports du GIEC sont reconnus quand même pour à peu près 95% de la communauté scientifique mondiale sur la dimension scientifique. Non, non, mais c'est pas grave. Mais juste, par contre, effectivement, le débat, ce qu'il y a sur le rapport du GIEC, c'est qu'en fait, il y a le rapport global et après, il y a un rapport de plus de petite taille qui est pour les décideurs et qui, là, un enjeu, sur ce qui est écrit dedans, c'est un enjeu politique parce qu'on sait que c'est ça qui va en gros guider un peu les... Sinon, les politiques, du moins, l'idée de ce qu'il faudrait faire et voilà, chacun se bat pour effectivement qu'il y ait telle ou telle chose dans le rapport aux décideurs. Sur les avions, je n'y reviens pas, mais les avions, c'est important, mais c'est une petite... une toute petite partie du problème. Moi, juste, ce qui me semble... Bon, il y a plein de choses qui ont été dites sur la protection des populations. Je crois, par exemple, la canicule de 2003, ça avait montré que la force des inégalités... Bon, moi, je vis en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Voilà, c'était une région où, effectivement, il y avait eu de l'abandon des populations extrêmement fortes et ça, c'est effectivement... Quand je parlais du soin tout à l'heure, c'est aussi la question des services publics, la question de la proximité, la question de la sociabilité dans les quartiers. Tout ça, c'est à mon avis extrêmement important pour défendre et construire un modèle de société solidaire. Bon, sur la géoingénierie, je ne reviens pas, je ne suis pas un grand spécialiste, mais effectivement, il y a plein de projets plus ou moins délirants qui sont effectivement le fait de... Enfin, comme plein de choses, c'est reculer le jour où il faudra quand même un jour faire quelque chose. Donc, on va toujours trouver des choses pour ne pas agir. et la géoingénierie, ça participe de ça. Mais bon, ça, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas forcément en parler plus. Dans les questions, moi, il n'y avait pas forcément de questions, mais c'est sûr que la façon dont vous avez défini décrit la situation, effectivement, ça situe la profondeur des enjeux. Après, la question de la démographie, c'est une question assez compliquée, en fait, parce que, bon, quand vous dites, est-ce que la population mondiale est capable de se donner des limites ? Bon, la population mondiale n'a pas de représentation en tant que telle, donc si on pense qu'il faut prendre des décisions, qui est-ce qui les prend et au nom de quel impératif ? Est-ce que c'est au nom de l'impératif environnemental ? Est-ce que c'est au nom de l'impératif démocratique et des libertés collectives ? Est-ce que c'est à partir de l'impératif de la contraception et la maîtrise de son corps et la maîtrise de sa reproduction par les femmes ? Et autant, je pense qu'il y a un problème mais qu'il ne faut pas se surer... Enfin, par exemple, sur la question des famines, des catastrophes agricoles, etc. Bien sûr, le réchauffement climatique a sa part de responsabilité mais c'est loin d'être la seule. La question de l'organisation de l'agriculture, de la destruction de l'agriculture par l'échange inégal est combiné depuis des années et des années. C'est aussi un des facteurs des destructions des paysanneries locales qui sont un des problèmes qui se posent. Donc ça aussi, ça fait partie des choses à reconstruire. Effectivement, la question de l'indépendance alimentaire, de la souveraineté alimentaire et de l'arrêt des échanges commerciaux sur toute une série de biens agricoles, elle est centrale. après, effectivement, la démographie, faisons attention à ne pas dessiner un truc autoritaire sur le contrôle des populations parce que c'est effectivement une des possibilités. la Chine l'a déjà essayé depuis très longtemps, l'a abandonné depuis peu d'ailleurs, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on pourrait penser que c'est encore plus, mais leur système, leur niveau de croissance leur permet à priori de faire face, sans doute, mais en tout cas, c'est une question qu'il ne faut pas écarter mais qu'on ne peut pas régler à mon avis en posant des limites comme ça par en haut. Je ne reviens pas sur la question des migrations. Ça, c'est un enjeu, mais pareil, il ne faut pas le surévaluer dans le sens où on risquerait d'être entre guillemets envahi par des hordes de pauvres chassés par les changements climatiques. Ce que je veux dire, c'est qu'une grande partie de ces phénomènes-là, c'est Sud-Sud, c'est... Et ça, c'est aussi un questionnement qu'il faut avoir sur qu'est-ce que ça veut... Dans cet horizon-là, qu'est-ce que ça veut dire les frontières ? Qu'est-ce que ça veut dire la limitation des mouvements de population ? Bon, ça, c'est un débat qui agite beaucoup en ce moment. Donc, voilà. je ne vais pas... Enfin, ma position dans le débat n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, c'est... C'est en tout cas un truc qu'il faut marquer d'autant plus... Enfin, qui doit marquer d'autant plus la solidarité avec les migrants. Sur les questions qui m'interrogent, c'est ce que tu disais sur les débats sur échelle micro, comment agir, où on en est. Bon, mais ça, effectivement, c'est... Moi, je n'ai pas de... Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, il y a une partie, en fait, d'une transformation de l'écologie en pratiques vertueuses, pratiques écologiques, qui sont, en gros, d'une certaine façon, une forme de... de libéralisme un peu progressiste, où, effectivement, on va... On va un peu acheter mieux, un peu... Quand on en a les moyens. Est-ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que moi, tout seul, à petite échelle, c'est compliqué, c'est cher ? Ben oui, c'est cher. Et puis, est-ce que c'est... Est-ce que c'est la solution ? Ça fait partie de la solution, mais c'est loin d'être le problème. Ce que je voulais essayer de dire, c'est... Ça révèle différentes choses. Ça révèle, pour une partie, les consommateurs, un truc de bien-être, un truc de... etc. Mais ça révèle aussi une envie de... de faire autrement. Les gens qui vont dans les AMAC, ça transforme leur pratique de consommation. Bon, parce que... Non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent... ils ne vont pas forcément au magasin, etc. Ils seront prêts à faire un petit effort pour ça. Bon, je crois qu'il faut s'appuyer sur ce que ça veut dire. En gros, sur l'idée, on est capable de changer des choses. Voilà, on est capable de changer des choses, mais du coup, qu'est-ce que... Jusqu'où on est capable d'aller alors pour changer des choses ? Surtout, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette envie de changement qui peut être très limitée pour essayer de pousser les choses plus loin ? Et tu posais la question par rapport aux jeunes. Moi, je vois... Je n'ai pas d'avis sur la jeunesse en général. Je ne crois pas que ça existe. Je pense qu'il y a différentes pratiques. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est dans les trucs militants, il y a des évidences maintenant qui existent sur la consommation, sur les cantines autogérées, sur les trucs comme ça, qui sont des trucs que quand moi, j'ai commencé à militer, n'existaient quasiment pas, voire pas du tout. En tout cas, pas en France ou dans certains milieux extrêmement confinés. Bon. Donc, il y a des pratiques qui s'inventent dans... Ce n'est pas l'ensemble de la population, bien entendu, mais en tout cas, qu'il faut essayer de valoriser. Alors après, je crois que ce que tu posais la question, c'est l'enjeu culturel autour de ça et l'enjeu de transformation. Est-ce que... Moi, je crois que par exemple, des batailles pour les cantines bio à l'échelle d'une ville, c'est important, à la fois parce que ça enfonce un coin dans les circuits traditionnels de distribution, parce que ça permet justement de soutenir une agriculture locale, etc. Mais aussi parce que ça habitue, ça transforme les pratiques d'une partie de la population, des enfants dans les cantines scolaires, mais des salariés aussi sur les lieux de travail où il y a encore des cantines collectives. Et ça, ça fait partie, c'est un exemple, mais en tout cas, qui à la fois, est un truc de revendication et à la fois, peut permettre aussi un peu de réfléchir sur des enjeux de comment on peut faire autrement. Après, sur les loisirs, les vacances, ça, c'est extrêmement compliqué. Moi, je prends l'avion aussi de temps en temps, j'essaie de le faire le moins possible. bon, effectivement, si vous avez des amis qui partent en week-end en avion à Madrid, il faut leur dire que ce n'est pas bien, qu'en gros, ils peuvent rester chez eux, ils ne vont pas en mourir. Mais ce n'est pas ça le problème, à mon avis. Par contre, il y a des politiques, mais ça, qui sont très dures à combattre, mais tout ce qui est le développement du low cost, c'est un drame, vraiment, c'est un drame pour les salariés, c'est une aberration, d'un point de vue économique, c'est un vrai scandale. Ça produit des pratiques, effectivement, de consommation de l'avion qui sont véritablement catastrophiques, mais ça accompagne aussi la casse du train, la disparition des trains de nuit, voilà. Donc ça, c'est effectivement des choses dont il faut s'emparer. Bon, la défense des trains de nuit, par exemple, c'est aussi un enjeu qui n'est pas du tout négligeable. de ce point de vue-là. Bon, après, ça ne résout pas toute une série de problèmes, mais il faut essayer de prendre ces questions-là à mon avis par des trucs comme ça. Peut-être dernière chose sur les pratiques et sur comment on envisage la question d'utiliser les élections. Bon, bien sûr, les élections, c'est des moments importants de la vie démocratique dans un pays, mais le changement social n'est pas difficilement conditionnable aux changements électoraux. On voit bien que moi, je suppose qu'il faut se battre sur l'arène électorale, il faut essayer de soutenir ce qui est le plus à gauche et qui a un écho de masse, mais en même temps, il ne faut pas non plus attendre déjà en gros d'une solution d'en haut qui viendra résoudre tous les problèmes, y compris parce que sur ces questions-là, on peut effectivement favoriser une planification écologique notamment sur la question énergétique. On va se retrouver quand même effectivement face à aussi comment les sociétés changent et les sociétés ne peuvent pas changer que parce qu'un gouvernement progressiste l'aura décidé. Le mouvement de transformation sociale doit faire l'articulation, l'aller-retour entre un changement politique et un changement social, citoyen. Tout ça, ça doit essayer de s'entretenir. Et puis, dernière chose sur la question que tu posais, qui est une question à mon avis aussi centrale sur destruction d'emploi, création d'emploi. Ça, effectivement, défendre l'idée selon les formules d'une sécurité sociale professionnelle ou d'un salaire socialisé, quelle que soit la situation par rapport à l'emploi dans laquelle on est, le droit au maintien du salaire, au maintien du statut, un droit à la formation. Ça fait partie des pistes, qui sont des pistes par ailleurs discutées dans le mouvement syndical, mais qui sont rarement pensées avec la question de la transition environnementale. On a fait, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas été dans le dernier numéro de Contre-temps, on a fait un dossier un peu sur la transition où on aborde ces questions-là. Mais, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de... En gros, on nous dit tout le temps maintenant l'emploi à vie c'est fini, etc. Il faut être mobile, il faut changer, etc. Bon, prenons, à la limite, prenons ces discours-là au pied de la lettre et faisons en sorte qu'effectivement, il y ait des évolutions de la structure de l'emploi qui permettent de faire basculer une partie du monde du travail vers les secteurs qui seront intéressants. Et je crois que d'un point de vue individuel, c'est extrêmement plus valorisant de travailler dans des secteurs qui vont être utiles à la société, qui vont faire du bien, qui vont être des services publics, qui vont, etc., qu'effectivement, d'être cantonné dans son truc de... Je ne sais pas, je parlais de publicitaire, mais ça peut être d'autres secteurs. Mais ça, c'est aussi des discours qu'il faut construire. Il y a eu... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un anthropologue américain qui est un peu connu, qui a fait une tournée, David Graeber, qui fait son truc sur les bullshit jobs. C'est ça, il faut combattre vraiment les bullshit jobs et leur opposer des emplois utiles à la société. Je pense que ça, ça fait partie aussi des propositions et des discours qu'il faut défendre. Très, très vite parce que c'était plutôt des interventions et voilà, j'étais d'accord avec beaucoup de choses et il y a plein de questions qui sont très intéressantes qui ont été posées. Parmi celles que je retiens, il y a la question effectivement que vous posiez sur les coopératives énergie. Moi, je trouve qu'effectivement, je ne connais pas très bien le cas de l'Allemagne, mais si j'ai bien compris, il y a une partie de la transition énergétique qui a beaucoup de limites, il y a un maintien fort du charbon, mais qui n'est pas uniquement centralisé et qui est dépendant de l'État ou des landers, mais qui s'appuie effectivement sur les initiatives coopératives très locales, etc. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un enjeu important et justement, c'est aussi pour ça que je disais par rapport aux élections à l'État qu'il faut penser aussi la place de ce type d'initiative-là dans la transformation sociale et dans la transformation environnementale, tout en les gardant à l'esprit, mais ça, je pense que vous en êtes tout à fait conscients, que bien sûr, c'est la capacité à faire ça, au moins en tout cas sur la question des coopératives énergétiques, c'est une certaine population déjà qui est propriétaire qui peut le faire, qui a un petit peu d'argent. Du coup, ça pose la question aussi qu'est-ce qu'on exige par exemple quand il y a un bâtiment public qui s'installe, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas systématiquement des panneaux solaires dessus ? Ça aussi, ça fait partie des choses à une certaine échelle mais qui doivent se faire. Je ne sais pas, il y avait un copain de Sud l'autre jour qui a discuté de ça sur tous les bâtiments des entreprises publiques, de la poste, des entrepôts, etc. Il y a de l'espace pour installer des choses. Sur juste les transports en commun, sur la question des villes, je trouve effectivement qu'il y a un problème qui est sur l'organisation du territoire et sur le gigantisme urbain qui fait qu'effectivement on est pris dans une espèce de piège où de toute façon ce n'est pas qu'une question d'organisation des transports en commun, c'est qu'effectivement moi j'habite en région parisienne, je n'ai pas de voiture parce qu'on a un réseau effectivement relativement dense et moi je n'habite pas très très loin de mon travail mais je suis une relative exception et donc la distance et le rapport travail elle a cassé ce que le copain tout à l'heure disait sur ce qu'était Nantes ou d'autres villes à une certaine époque de relative proximité voilà bon je ne sais pas trop quelle est la solution à avoir avec ça mais en tout cas l'agrandissement toujours plus important des villes et par ailleurs le fait que d'autres petites villes meurent depuis très longtemps notamment pour des raisons d'organisation du commerce local c'est une question à mon avis aussi importante vous parliez de la question de la gratuité moi je crois que c'est une question en termes de revendication c'est quelque chose d'assez important pour les transports sur ce que vous avez dit mais aussi d'un point de vue social sur en gros je ne vais pas appeler ça le pouvoir d'achat mais en tout cas la richesse de chacun dans le sens où effectivement la gratuité c'est aussi socialiser une partie des dépenses qui sont aujourd'hui individualisées et c'est aussi du coup une façon de redonner un peu d'argent notamment pour les classes populaires et ça peut se réfléchir sur un certain nombre de biens vitaux les transports l'énergie peut-être les bibliothèques les loisirs ça je pense que c'est un truc qui est important et qui inverse un peu la logique de la revendication syndicale du pouvoir d'achat qui est lié forcément à l'augmentation du salaire et un certain mode de consommation et je pense que ça c'est un truc qu'il faut vraiment défendre deux derniers trucs non trois derniers trucs sur les revendications alors il y a eu un appel qui a été très médiatisé apparemment beaucoup relayé sur les coquelicots et les pesticides je ne sais pas si vous avez vu passer ça bon voilà ça fait partie des trucs à la fois bonnes idées et à la fois il faut faire attention parce que en discutant moi avec des militants de la confédération paysanne je me suis rendu compte que ça ne passait pas du tout ce truc là parce que cet appel et tout ce qui était dit autour par Fabrice Nicolino et les initiateurs d'appel passait totalement à côté de la question paysanne de l'emploi paysan des conditions de travail du monde paysan et que voilà et donc il faut faire attention dans les revendications à les comprendre dans toute leur dimension alors sur les COP bon il y a très vite pareil par rapport à ce que disait Jackie les COP ont été longtemps effectivement un moment un peu de concentration des mouvements avec des hauts et des bas selon les endroits où c'était bon il y a eu une grosse mobilisation en 2009 à Copenhague depuis 2015 en gros les mouvements sociaux ce qui se dit c'est que l'enjeu central des COP a beaucoup diminué en réalité parce que maintenant vu que les négociations internationales ont abandonné l'idée d'un accord d'un accord s'imposant aux états ce qui était un enjeu depuis le protocole de Kyoto qui a été l'échec de Copenhague a été ça et en gros Paris ça a dépassé ça en mettant fin à toute possibilité d'accords contraignants donc du coup les COP vont être des moments de en gros de négociations sur certaines questions notamment sur le fond vert d'aide à l'adaptation pour les pays du Sud etc de contrôle ou de point d'étape entre guillemets des engagements de chaque pays mais l'enjeu politique il est beaucoup moins fort qu'avant et du coup les mouvements écolos, sociaux etc qui travaillent sur ces questions là plutôt ont tendance à dire qu'il faut relativiser maintenant d'un point de vue social enfin d'un point de vue de la mobilisation ce moment des COP pour on va dire revenir un peu à la base entre guillemets ou sur des trucs plus locaux et avec des enjeux plus précis que ce gros truc international dont on n'arrive pas vraiment à se à se saisir dernière chose sur l'effondrement je ne suis pas du tout un spécialiste parce que ça ne fait pas très très longtemps que je découvre un peu ça mais du coup j'étais en train de lire dans le train en venant mais je me suis un peu endormi donc je n'ai pas eu le temps de finir de quoi l'effondrement est-il le nom pour le dire vite mais du coup c'est un peu un truc que je vais bientôt essayer de défricher mais pour avoir un peu une compréhension plus des débats mais en gros c'est l'idée que le terme effondrement il y a un côté un peu choc symbolique d'utiliser ce mot mais en gros à travers tout ce qu'on a dit à travers toute une série de phénomènes de dire que les sociétés humaines vont s'effondrer alors qu'est-ce qu'on entend par effondrement c'est ça qui est assez compliqué parce qu'en fait ils disent après que c'est pas non plus un effondrement du jour au lendemain c'est voilà il y a une comparaison par rapport aux sociétés à des sociétés anciennes qui se sont effondrés les Mayas etc bon moi je suis assez peu convaincu par cette description des faits mais c'est en fait c'est plus une mise en récit d'un certain nombre de données scientifiques que tout le monde connaît que voilà que véritablement quelque chose qui a un sens à mon avis mais par contre c'est c'est politiquement se dire qu'il faut pas c'est d'abord d'abord penser à se préparer à cet effondrement à se préparer à la catastrophe et donc ça ça donne des choses qui peuvent être très différentes par exemple le gars le plus médiatique autour de ça qui s'appelle Pablo Servigne moi je l'ai entendu cet été il fait des trucs assez dépolitisants très il faut travailler sur soi il faut se préparer un peu un peu psychiquement moralement etc en même temps il défend des formes d'entraide voilà mais il défend pas la possibilité de combattre ce truc là en gros il dit ça va arriver de toute façon on n'y peut rien et il faut inventer des formes de coopération de solidarité d'entraide qui vont nous permettre de survivre dans cet effondrement à la fois je pense que c'est compliqué puisque je pense qu'il faut toujours se battre pour empêcher ou ralentir au moins la catastrophe et à la fois il y a un truc de vrai c'est qu'en fait enfin qui me semble en tout cas qu'on peut pas du tout écarter c'est qu'il va y avoir c'est pas un effondrement mais des séries de plus en plus fortes de catastrophes et qu'on va avoir des effets sur les sociétés humaines de plus en plus importants et qu'on peut pas juste envisager qu'on va arrêter ça ça va arriver de toute façon en partie on sait pas sous quelle forme etc et donc du coup il faut aussi penser et c'est là où on renvoie la politique pas seulement au changement social aux revendications mais aux façons de pratiques aux façons de faire aux façons d'exister aux façons d'habiter aux façons de se comporter d'un point de vue collectif à des choses à un moment donné alors nous peut-être pas directement là dans les dix prochaines années mais bon voilà et du coup c'est bon moi j'en suis un peu à un stade intermédiaire de ma réflexion je vais pas m'avancer plus que ça mais derrière le côté un peu des fois qu'il y a un côté assez survivaliste par certains aspects on peut aussi trouver des choses bon ce bouquin là a l'air assez plutôt assez enfin c'est une version assez gauche et lutte de classe pour le dire vite c'est comme ça qu'il le dit de la question de l'effondrement donc je pense que c'est un l'auteur c'est Renaud Duterme c'est un militant du CADTM donc comité pour l'annulation de la dette des pays du sud et voilà qui a travaillé sur le Rwanda bon du coup il est pas donc je pense que dans ces gens qui sont intéressés par l'effondrement il y a un truc il y a des trucs à chercher moi ce qui est hallucinant c'est le succès là de l'autre auteur là Pablo Servigne apparemment il a un succès vraiment démentiel il a vendu des milliers de son dernier livre là il va en sortir un ça va être encore vraisemblablement un gros succès et sans doute qu'il faut s'interroger sur pourquoi ça a du succès j'en dirai pas plus parce que voilà mais en tout cas je pense que ça a questionné on te remercie beaucoup maintenant c'est terminé donc c'est non c'est terminé vraiment donc on peut continuer à discuter entre nous on te remercie et puis on te remercie on te remercie on te remercie